Il n'y a pas accès au diable Parfois on a l'impression que c'est sur des grandes choses que nous pouvons donner l'accès au diable Or c'est parfois dans des choses que nous ignorons que nous pouvons donner l'accès au diable Amen Ce matin je voudrais vous parler de quelque chose qui s'est passé dans ma vie Amen Et je pense que ça va édifier quelqu'un Et ça va ramener une personne à se dire qu'il faut faire confiance à Dieu Non seulement à Dieu mais il faut obéir à la parole de Dieu Quand Dieu te parle, Dieu ne va pas forcément descendre comme un vieux barbu avec une voix Mais Dieu peut te parler au travers des gens qui sont tout autour de toi Quitte à toi d'écouter Si tu n'écoutes pas parce que tu dis que j'espère que Dieu va descendre pour me parler Dieu ne descend pas comme ça Dieu passe par les hommes Ce sont les canaux qu'il utilise pour pouvoir nous parler Et à chaque fois que Dieu nous parle ce n'est que pour notre bien Je n'ai jamais vu quelqu'un à qui Dieu a parlé Et que ça a été pour son malheur Puisque avant que les choses n'arrivent dans nos vies Dieu nous prévient toujours Amen Alors il y a eu un temps où je passais par la vallée de l'ombre de la mort J'ai traversé une période où je peux appeler ça de la dépression J'allais très 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 mal J'allais très 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 mal Et je pense que Dieu est passé par beaucoup de gens J'ai eu à parler plusieurs fois avec maman m'a dit Je ne vais pas bien Je ne vais pas bien Il faut que je puisse faire un voyage Il faut que je me déplace parce que là je me sens vraiment mal Non m'a dit Quand tu te sens mal Rentre dans ma chambre Prie ton Dieu Et Dieu va te restaurer Dieu va faire ce qu'il faut pour ta vie Elle a parlé J'ai dit bon La nièce n'a pas pas blesse Donc j'ai pas pris sa parole Dans la mesure qu'il le fallait J'ai parlé avec mes paroles J'ai parlé avec mes oncles Je leur ai dit je ne vais pas bien J'ai vraiment besoin de faire un break Parce qu'il faut savoir que Nous sommes des serviteurs de Dieu C'est Harry Celui qui dit que lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal C'est un enfant de Dieu C'est un serviteur de Dieu Ce n'est pas un païen qui dit que Lorsque je traverse la vallée de nous C'est une personne que Dieu a appelé l'homme Selon mon coeur Mais c'est une personne Vous savez j'ai parcouru encore une fois la Bible La Genèse jusqu'à l'Apocalypse J'ai vu que la plupart des personnes que Dieu a travaillé avec Etait des personnes imparfaites Si nous voulons chercher des hommes parfaits On ne trouvera que Christ Comme personne parfaite Pour dire que tout homme est faillible Mais ce qui est vrai C'est qu'il y a des gens Qui ont le droit de faire certaines choses Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas le droit Pourquoi je dis ça ? Parce que nous sommes des personnes mises à part Nous sommes des gens que Dieu a mis à part Et toutes les fois où Même en infime seconde Nous nous oublions qui nous sommes Le diable peut nous frapper Et ça peut devenir très grave pour notre vie Et si je parle de ce que je parle aujourd'hui C'est parce que j'ai envie que quelqu'un comprenne Que ça peut passer par n'importe qui Ça peut passer par ta famille Ça peut passer par des amis Moi L'ennemi Je suis en train d'écrire un livre J'ai mangé avec le diable Pour dire ceci Comme je disais que j'allais mal Et puis Je me suis quand même décidé Sans que mon mari ne le sache J'ai voyagé Parce que j'avais juste envie De me reposer Alors en voyageant Je me suis dit Je ne veux pas partir toute seule Je vais prendre une amie Ma meilleure amie Ma meilleure amie Celle qui est toujours avec moi Celle qui compatit avec moi Celle qui a pitié de moi Quand je pleure Au lieu Bon si je pleure un peu chez Dieu Je pleure beaucoup chez elle Parce que je pensais que cette personne Pouvait avoir tellement pitié de moi Plus que Dieu Personne n'aura plus pitié de toi que Dieu Personne ne pourra t'aimer plus que Dieu Et toutes les fois où tu oublieras que Il y a une personne Qui t'aime plus que quiconque ici sur cette terre Tu vas tomber dans la fosse Amen Et donc en partant avec cet ami Nous avons pris l'avion Alors que pendant qu'on prenait l'avion Pendant qu'on riait Pendant qu'on est arrivé J'ai pris le soin de prendre une seule chambre Pour que nous soyons à deux Parce que je me dis Je pouvais voyager seul Et je ne sais pas ce qui pouvait m'arriver Mais j'ai dit En prenant quelqu'un en qui j'ai confiance Elle est le moins Elle sait que nous sommes ensemble Il n'y a rien de mal qui va se passer Or pendant que moi je pense C'est que moi je pense Ignorante que j'étais Il y a aussi des projets que Dieu fait pour nous Et le diable fait pour nous Amen Parce que le diable veut passer par n'importe qui Et malheur à moi Le diable est passé par cette année Ok Tout le week-end C'était juste pour un week-end Le week-end s'est bien passé Je suis parti en Côte d'Ivoire Et là Juste la veille Vous devez rentrer le lendemain On sort On va manger quelque part Et après Au lieu qu'on rentre à l'hôtel Non, il faut aller voir un match Il faut aller voir un match Rentrons parce qu'on est fatigué Non, on va aller voir un match Et puis Oui, on va trouver un restaurant On va aller voir un Moi aussi Ignorant Dans un restaurant Moi je crois que c'était un restaurant Au début tout était calme Il n'y avait pas Personne Nous avons regardé le match Et puis vous savez Quand le diable Il nous a battu Il faut qu'il nous amène Dans un terrain Propice Pour pouvoir vous abattre Ne sortez donc jamais De votre zone De confort Marie me parlait à chacun Il me disait Je te dis fais attention Je fais attention Je ne veux plus te voir Avec cette personne Je ne veux pas te voir Avec cette personne Au bout d'un jour Je me suis complètement énervé J'ai pris mon téléphone J'ai balancé Et puis j'ai dit Mais c'est quoi ? Je n'ai pas d'amis Je vis seule Ma vie c'est l'église C'est la maison Depuis que en tout cas J'ai l'âge de 14 ans Et que j'étais retournée A l'église Ma vie n'a été que ça Vous savez Je me suis toujours dit Que c'est par notre propre force Que nous devons tout faire Pour préserver notre témoignage Or Je me suis toujours trompée Le témoignage c'est Dieu qui garde Quiconque essaiera de croire Que oui moi je peux veiller Sur mon témoignage Non Tu ne peux pas veiller Sur ton témoignage Mais tu peux faire en sorte Que de marcher Pour en conformité avec Dieu Et de prier Que le Seigneur puisse te garder Et de préserver Je vous dis bien aimé Personne n'est à l'abri De voir ce soir Et si moi j'ai le courage De vous parler Aujourd'hui C'est parce qu'en fait Le diable Qu'il veut vous détruire Il va le faire mais bien Au point où Le monde entier Donc tous les gens Tous les détracteurs Les gens qui ne t'aiment pas Ça veut dire que Ils vont commencer à manger ça Comme de la tchiquée Ils vont manger ça Comme du foufou Il faut qu'ils se servent Du mal qui t'est arrivé Pour en fait Assouvir leur soif Parce que quand on ne t'aime pas Quand tu déranges Il ne faut pas penser Que le diable T'aime C'est la compassion de toi Parfois vous savez Nous ignorons qui nous sommes Nous avons eu affaire A un grand événement aux élites Il y a eu plusieurs salles Qui ont été gagnées Et quand on s'asseyait On se disait non Après ce qu'on a fait là Et tout ce qu'on a déjà L'habitude de faire Il y aura Il y aura sûrement Quelque chose de grave qui va Mais ça a pris du temps Ça a pris du temps Mais c'était à nous Et je dis que Quand je parle de l'obéissance C'est que mon mari Souvent nous disons Oui il faut craindre Dieu Il faut craindre Dieu Mais quand tu es par exemple marié La première personne Que tu dois obéir C'est ton mari Amen Si ta femme te parle Je pense qu'elle te parle en bien Parce qu'elle t'aime Parce qu'elle ne veut pas de ton mal Et vous savez Dieu Avant de laisser certaines choses Il nous parle À maintes reprises Dieu avait parlé À maintes reprises Par la bouche de mon mari Par maman Par plein de gens Mais je n'ai pas écouté Pas écouté Pas parce que je ne voulais pas les écouter Mais parce que j'estimais Mais Cette personne est une bonne personne Pourquoi vous voulez m'interdire D'être avec Je travaille même avec elle C'est elle qui connait Tout mon carnet d'adresses Là où je suis On est ensemble Vous pouvez imaginer Un seul instant C'est presque Vous pouvez faire du Alors pour être bref On regarde le match Le match finit Et puis là On se lève Tout ça Donc on était content On a commencé à danser Quand la musique a commencé à rétentir Je vous déjeuner On est où là ? Ah on est en boîte Oui 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 On est en boîte Ah mais détends-toi Détends-toi C'est rien tu vois Tu te sens pas bien Là tu te pourrais être bien Et puis Dans Au fil du fait Qu'on te dit Oh mais non C'est pas grave On est là C'est ce qui se passe ici En Côte d'Ivoire Restant en Côte d'Ivoire Il n'y a rien de mal Il n'y a rien Il n'y a rien Et donc pendant que bêtement Moi je suis assise Un moment j'étais debout Un moment j'étais assise Je m'assois Ma robe se soulève un peu On voit ma cuisse Et pendant ce temps-là Je vois Celle qui est mon amie En train de me filmer Ah oui Mais faut pas vous étonner Enfin Vous avez vu ce qui s'est passé Avec Pogba C'est son propre frère Ok Elle est en train de me filmer Et après c'était devenu Comme un chantage Parce que Il y a une chose Que je veux vous dire Pour pouvoir atteindre Papa Blaise et la tête Ici dans cette église Et pour l'atteindre Il faut passer par moi On peut passer par les fidèles Ils peuvent faire ce qu'ils veulent Ils peuvent partir Enfin voilà Mais pour le détourir Il faut passer par moi Donc c'était devenu du chantage Au point où Je ne sais pas si vous vous souvenez Quand le prophète Lambeau C'est arrivé ici Personne ne lui a rien dit Personne ne lui a parlé Qu'il disait que Dieu m'a montré Qu'il y a des gens J'ai vu un serpent à huit têtes Qui étaient là lors de cette veillée Voilà Et il a dit que voilà Ils veulent détruire Casa Rima Jusqu'à aujourd'hui Vous pouvez toujours constater Les traces de l'huile Qu'il avait versé ici Parce qu'en fait Le but C'est de terrasser cet homme Et si je prends le courage Pour parler Ce n'est pas tellement pour moi Mais c'est pour dire Que personne n'est à l'abri de cela J'ai vu des hommes Servir Dieu Avec intégrité Mais moi je peux témoigner Que mon mari C'est un vrai serviteur de Dieu Je côtoie le milieu pastoral Je côtoie le milieu Des serviteurs de Dieu Et je peux vous garantir Que j'en ai vu Des serviteurs de Dieu Et qu'ils s'en fichent De faire n'importe quoi Une fois je vous ai prêché ici Je vous ai parlé D'une soeur qui est venue Papa Blaise a fait la cure d'âme Qui parlait de comment Un pasteur qui fait la foule Jusqu'à l'extérieur Fait n'importe quoi Fait des partouzes avec les filles Mais il prêche Vous savez Les premières personnes Qui doivent témoigner De votre apostolat C'est les gens avec qui vous vivez Je vis avec lui Et je connais cet homme Combien de fois Lorsque même il y avait des femmes Dignes des sirènes Des films d'Hollywood Venez vers lui pour lui dire J'ai ça Je peux te donner J'ai ci Il a dit Moi l'alliance que j'ai fait avec Dieu Cette alliance là Personne ne pourra faire tomber ça Quand je vois les femmes Ça c'est très souvent ce qu'il dit Je les vois comme des hommes Vous êtes tous pareils en fait C'est à dire que Dieu A A A A aveuglé mes yeux Pour ne pas voir une autre femme Que la mienne Et ça c'est sa vie C'est pas parce que c'est mon mari Le Saint-Esprit lui-même Témoigne de qui nous sommes réellement Alors moi qui Depuis que je suis né J'ai grandi J'ai mes enfants aujourd'hui Qui sont majeurs Je n'ai jamais mis mes pieds En boîte de nuit Je me retrouve là Et après au départ C'était du chantage Du chantage Du chantage Après c'est devenu d'autres choses Oh le neveu qui dit Que non tu as dragué ma femme Des histoires à bras Cadabande A dormir debout Vous ne comprenez pas Que Même la belle famille Maman Mimi Et ma belle famille aussi C'est sa nièce Mais D'autres personnes Ma belle soeur Des neveux Des cousins Ils se sont tous ligués Pour un seul but C'est de le détruire La dernière fois je vous ai dit Que Joseph Il était seul Face à tous ses frères Qui se sont mis contre lui Donc à l'heure d'aujourd'hui Ils ont essayé De détruire cet homme Mais moi je dis qu'au nom de Jésus Personne ne réussira A éteindre le feu Qui est en lui Amen Je me suis retrouvé là On est sortis Tranquillement Nous sommes rentrés aussi Oui C'était pas bien Personne ne m'a forcé A danser Personne ne m'a forcé A bouger Personne Je l'ai fait de moi-même Oui Je me suis retrouvé Dans un environnement Qui n'est pas Le mien A chaque fois Que vous vous retrouvez Dans un environnement Qui n'est pas le vôtre Vous risquez Votre vie Parce que quand le diable Il frappe Il n'a pas pitié Alors mon ami Nous rentrons à l'hôtel Nous dormons Nous rentrons à Paris Nous continuons même A travailler Pendant qu'elle Elle avait fait Comme la femme de Portifar J'ai ton manteau Entre mes mains On ne s'est pas disputé On n'a pas eu Quoi que ce soit Comme échange de mal Ou que j'ai dit Quelque chose Non Et le pire C'est que Comme mon mari Ne savait pas Un jour On lui envoie des photos Et moi bête Que je suis encore C'est elle que j'appelle Pour dire Quelqu'un a envoyé Les photos De lorsque nous étions En Côte d'Ivoire A mon mari Et puis elle dit Oh vraiment Mais qui peut faire Une chose pareille Ah la personne Qui fait ça Deux être un diable Et chaque jour Elle m'appelait Pour me demander Est-ce que papa Blaise Il s'est fâché déjà Il ne s'est pas encore Mis en colère Il n'est pas en colère Ah moi tel Que je le connais Il va s'énerver Parce que Ça ne se fait pas Ce que nous avons fait C'est vrai que je l'ai emmené Ce n'est pas elle Qui m'a forcé Mais voilà Juste pour vous dire Que Je rentre Nous sommes bien tranquilles Mais après Cette personne a commencé Donc comme elle a Tous les numéros De téléphone De mon répertoire C'est une personne A qui Elle a même le code De ma carte bancaire Ça veut dire Elle n'a pas besoin Si elle va aller retirer De l'argent en bas Pour acheter quelque chose Franck le connait Tegra la connait On a eu à faire Des émissions ici et tout Donc si je l'envoie Va m'acheter quelque chose Je n'ai pas besoin De lui donner Mon numéro De carte bancaire Elle le sait Mon code Ok Pour dire Le niveau de confiance Que j'avais en cette personne Mais s'il vous plaît J'ai envie de dire A une personne La confiance Mettez ça en Dieu Et Dieu seul Parce que lorsque Épris Je ne sais pas quoi Parce qu'il fallait Que papa Blaise se fâche Il ne s'est pas fâché Quand il est arrivé Je lui ai expliqué Je lui ai expliqué Papa regarde 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 Je m'ai mal fait J'ai mal agi J'ai demandé pardon A Dieu Mais je pense Que je t'ai beaucoup plus fait Du mal Que je n'ai fait Du mal Parfois à Dieu Dieu n'est pas fier Mais toi tu es mon mari Je n'avais pas à faire ça Il a prié pour moi J'ai demandé pardon Et c'est passé Mais comme elle a vu Que ce qu'elle attendait N'était pas arrivé Il fallait toujours Aller plus loin Donc elle a commencé A envoyer les vidéos A ma belle famille A toute ma belle famille Donc il fallait Qu'ils soient tous au courant Que voilà Voyez ce que Lise a fait Ok Et après Quand elle a compris Que bon La belle famille Elle a trouvé des alliés Dans la belle famille Qui eux aussi Avaient envie de nuire À papa Blaise Alors elle est encore Allée plus loin Elle a dit non Il faut que ça aille Sur les réseaux sociaux Parce que Si ça s'arrête À la belle famille C'est pas bon Donc elle s'est Elle s'est amusée Même une fois Où papa Blaise Était en colère Et qu'il disait Mais Lise je ne comprends pas Pourquoi tu agis comme ça Il appelle elle Parce qu'il sait que c'est mon ami Je ne suis pas d'accord Je ne veux pas Que ma femme traîne avec toi Elle a enregistré Papa Blaise Donc elle a pris Tous ces voices là Ils ont fait Non plusieurs Plusieurs montages De plusieurs voices Avec les vidéos Et c'est comme ça Qu'ils sont en train De servir la toile Donc aujourd'hui là Je suis en train vraiment D'enrichir plusieurs personnes Sur la toile Ils sont en train de manger Vraiment à leur sauce Sur ma vie Et moi je veux dire Quelque chose à une personne Moi je reconnais Et en plus Si je passe devant C'est parce que je sais Tout le monde ici N'est peut-être pas au courant Mais moi je vous informe Pour vous dire que L'humilité précède la gloire La Bible déclare que Celui qui reconnaît Ces transgressions Quand tu avoues Tu délaisses Tu obtiens miséricorde Et c'est déjà passé J'ai déjà demandé Pardon à Dieu Mais je sais que Les gens qui m'aiment Beaucoup de personnes Ont été lésées Beaucoup de personnes Ont été blessées Et je demande pardon A toutes ces personnes là Je demande pardon A mes enfants Je demande encore Pardon à mon mari Pardon à maman Mimi Parce que J'aurais dû écouter ces gens Mais j'ai pas écouté Mais c'est juste pour vous dire Que demain Ça peut aussi vous arriver Alors apprenez beaucoup plus Avoir l'obéissance A écouter Dieu Tant que vous écouterez Dieu Vous ne tomberez jamais Dans les pièges du diable Amen C'est un peu plus long que ça Mais je pense que J'ai dit ce qu'il fallait Je suis la savant Sous-titrage ST' 501